...et notre régularité. La séance touche à sa fin, voyons qui sont les trois pilotes les mieux classés, Hamilton, Verstappen et Sébastien Vettel. Les essais sont terminés et le moment est venu de nous dire au revoir et nous revenons très bientôt. ... Let's go, là j'ai simulé le lit, on va commencer la session, c'est qu'un effet d'appuie, c'est que j'ai du mal à contrôler vraiment bien ma voiture, puis une fois j'ai fait une course, puis ça m'a tourné, puis j'ai fait un méchant accident. Mets le coup de ne pas faire d'accident, soyez les premiers. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai que c'est parce que j'ai dit qu'il y a un autre groupe de l'humour qui m'a passé dans l'ombre de l'arrière. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille, Hamilton, Bottas et Charles Leclerc. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la coupe. Dès que j'ai tourné, c'est comme le mur, le point 8 qui m'a rentré dedans, c'est un arrière de ma roue de droite, puis il y a à peu près... Il a fait des rappements durs. Je peux vous poser quelques questions ? Oui madame. Votre voiture est-elle adaptée à ces conditions ? Est-ce un avantage ou un inconvénient ? Vous avez réalisé une belle séance de qualification. Vous allez profiter de cet élan en vue de la course ? Comment est-ce que c'est ça ? C'est bon ? Tu vas voir un coin, peut-être ? On se trouve à ce qu'il y a alors. Encore une fois au haut de son. C'est un coin qui se trouve à ce que j'ai trouvé. Ii, je vais essayer de prendre une pièce importante. Dans votre cas où je suis la réponse, peut-être que l'on soit utilisée. D'accord. Merci pour le top. Je me demande pourquoi ma voiture ne tourne pas, il y a vraiment un problème de tout, pas croyable. Bon, je crois qu'on veut parler de qualification réussie, on s'est donné les meilleures chances pour la course. C'est parti, c'est parti. Ouf, je ne mettais pas un dernier Nelsen Pickett a un jour déclaré Que piloter une Formule 1 dans les rues de Monaco S'apparentait à faire du vélo dans son salon La comparaison peut faire sourire Mais elle est on ne peut plus juste S'il n'existe pas de victoire plus prestigieuse Que celle du Grand Prix de Monaco Y parvenir n'est clairement pas donné à tout le monde Nous voici de retour sur la French Riviera Et son circuit de Monaco long de 3,3 km Les monoplaces montent sur 40 m jusqu'au casino Puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur Depuis la pole position sur la grille Le premier des 18 virages est rapidement atteint Au total, on en compte 7 à gauche et 11 à droite Ainsi qu'une unique zone de DRS Ce qui complique fortement les possibilités de dépasse A mes côtés, comme toujours, Nicolas Martin Bon, parlons un peu de Pierre Que pensez-vous de leur résultat pour l'instant ? Ils ont évité les erreurs et ils ont un bon rythme Dans l'ensemble, ils font une belle saison Reste à savoir s'ils seront capables De maintenir ce résultat à long terme Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui Lewis Hamilton part en pole position Et Valtteri Bottas complète la première ligne Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Verstappen, Sébastien Vettel, Pierre, Albon, Perez, Ricardo et Carlos Sainz Norris, Stroll, Kevin Magnusset Et Gasly, Ocon Russell, Daniel Kiat et Kimi Raikkonen Latifi, Giovinazzi, Raghunathan Et Romain Grosjean, dernier sur la grille Ça y est, il est l'heure du départ Tournons-nous vers la grille pour la course du jour Il est l'heure du jour On a fini dans les points la dernière course Il faut continuer sur notre lancée Ok chef Sous-titrage Société Radio-Canada Bon début, joli travail Sous-titrage Société Radio-Canada Aaveur a abandonné la course Sous-titrage Société Radio-Canada Ton moteur montre le petit signe d'usure Il va perdre de la puissance Sous-titrage Société Radio-Canada Le DRS va être autorisé dans ce tour Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart Avec la monoplace de devant dans la zone de DRS Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok monsieur Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est quoi ? Une notion, c'est quoi ça là ? Heard, désactiver. Parce que le problème, quand je vais aller à peu près à la stand, je vais pas se refuser. On a constaté un niveau d'usure important dans le moteur à combustion interne. On va subir une perte de puissance. C'est assez, on va aller à peu près avant. Aïe, il est pas croyable. 1 2 1 à Ah il y a encore un problème Ah c'est ici il s'est bien reprené On va faire un c**et la m***** Bah ouai regarde ça J'ai voulu tourner Ah ouais il y a une pénalte foncée Ah il n'y avait pas quoi il y a une p***** Bon C'est bien avec mes t***** Bah ouais c'est sûr c'est normal Vas-y mets les gaz Laissez de ménager tes pneus L'objectif est de finir la course avec ses gommes L'objectif est d'avoir un c***** Si vous voulez, je vous souhaite une p***** Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'écart avec la voiture qui te précède est de 19,9 secondes. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. Bon, c'est la meilleure, c'est la peine. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. Cuit, on a reçu une pénalité de 3 secondes. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. La voiture de derrière se rapproche, il te rattrape de 5 dixièmes au tour. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 21,1 secondes. Sous-titrage ST' 501